Puisqu'il n'y avait personne pour lui répondre, Georges devait se débrouiller tout seul. Il trouva la pompe. Avec difficulté, il sortit la pompe devant le regard étonné des cauchons. Comment un si petit singe pouvait déplacer un objet aussi lourd ? Sur le porte-bagages d'un vélo, peut-être. Sûrement pas. En voyant la roue du vélo tourner, il eut une autre idée. Ah? Eh... Ha, 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 ha! Ha, ha! Et voilà, j'ai mis des pieds sans griffes. Vous voulez que je vous l'emballe? Tout compte fait, je crois que je préférais les anciens. Pouvez-vous me les remettre? Désolé. Non, ne le soyez pas, tant que vous me l'achetez. C'est même un plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré tous ses efforts, Georges avait besoin d'aide pour tirer la pompe jusqu'à la maison. La chèvre ne demandait pas mieux. C'était l'animal qu'il lui fallait. Et pourquoi pas les cochons? Mais dès que Georges ouvrit leur enclos, ils s'enfuirent sans perdre de temps. Il n'y avait donc plus personne qui pouvait l'aider. Les poussins l'auraient bien aidé. Mais les vaches étaient beaucoup plus fortes. Je savais que je finirais par y arriver. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Je ne sais rien. J'ai l'impression qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Tout ce que je vois, c'est qu'ils se sont échappés. Rattrapons-les! C'est avec l'aide de la vache que Georges ramena la pompe vers la maison. Et quelques minutes après, toute l'eau fut évacuée. Georges, c'est moi! Ah! Ça alors, ce nouveau tapis rend la pièce encore plus propre. Georges, viens voir ce que j'ai acheté. Georges! Il savait bien que la pièce était encore humide. Seulement, ce n'était pas ce qui le préoccupait. Il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais quoi? Georges! Georges! De toute façon, il finirait par le savoir bien assez tôt. Alors, à quoi bon se tracasser? Oh, tu as enregistré le chant du grillon. C'est un petit insecte qui devait ressembler à ça, non? Des centaines de grillons qui chantent tous ensemble, ça peut être agréable et même reposant. Tu entends? Mais un seul dans une maison silencieuse est capable de vous rendre fou. Est-ce qu'il y en aurait un dans notre maison? Ah! Hou, 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 ha, ha! À mon avis, il a hâte d'en sortir pour rentrer chez lui. Tiens, attrape-le et relâche-le dans la nature. Et il faut que tu saches que les grillons sont attirés par la lumière. Ça peut t'aider à le trouver. Maintenant que Georges savait ce qu'il cherchait, ça allait être beaucoup plus facile. Un singe, c'est plus rapide qu'un grillon Surtout en patin à roulettes Un singe, c'est plus rapide qu'un grillon C'était toujours le grillon qui faisait ce drôle de bruit Mais oui Avec la fenêtre fermée, il n'y avait aucun risque qu'il entre à nouveau dans la maison Tu as réussi à le faire sortir ? C'est bien, Georges. Je suis sûr qu'il a été content de rentrer chez lui Tu as eu du mal à le trouver, on dirait. Et si on remettait tout en ordre avant d'aller se coucher ? Une bonne chose de faite Bonne nuit, Georges Tu es bien sûr de l'avoir chassé de la maison ? Si on ne s'en débarrasse pas une bonne fois pour toutes, on n'arrivera jamais à dormir Oh ! J'ai une idée ! Ils n'avaient peut-être pas trouvé le grillon Mais ils avaient fini par trouver le sommeil Comment capturer des animaux aussi rapides ? Par surprise, peut-être Éda, bon début Plus que six Dans cette folle poursuite, les lapins étaient trop jeunes pour penser à effacer leurs empreintes derrière eux Allait-il pouvoir les capturer à main nue ? Avec sa casquette, ce serait plus facile Et deux de plus Encore quatre Georges avait attrapé blanchou, peluche, oreille noire, grise mine, caramel et... Un intrus ? Non, c'était Jumpy l'écureuil La prochaine fois, ils réfléchiraient à deux fois avant de descendre chercher quelque chose à grignoter Des ratons laveurs Ils ne sont pas forcément aussi gentils que des petits lapins Georges, qu'est-ce que tu fais ? Billy avait bientôt fini sa tournée Il fallait se dépêcher Il avait capturé l'écureuil Il avait capturé l'écureuil Il avait capturé tous les lapins Sauf galopin de garennes Et Billy qui n'allait plus tarder Pourtant il avait cherché partout Qui pourrait le retrouver ? Mais oui Sa maman Va chercher Quelle idée il avait encore eu Ce n'était pas le moment de jouer avec une pelote de laine Il fallait retrouver le fiston et vite Mais ce n'était pas une pelote de laine C'était la queue de galopin de garennes Alors Georges Tu tiens compagnie au lapin ? C'est gentil Pour te remercier et pour avoir été aussi patient Je vais te laisser encaresser un tout de suite Mais il faut prendre quelques précautions Sinon ils vont s'échapper Et pour les rattraper c'est mission impossible On va d'abord soulever le crochet Je croyais que tu voulais encaresser un Je vois que tu préfères ne pas prendre de risques Mais comment ce gland est arrivé ici ? Attendez, vous n'êtes pas le docteur Gezoud Mais est-ce que vous êtes seulement médecin ? J'attends depuis si longtemps Alors peu importe qui vous êtes Je n'arrête pas d'éternuer Je redifle, ça prend Et puis ça s'arrête Et puis ça revient Il entendait mal À la cause du gilet Il n'y avait qu'une solution Je dois continuer à respirer Ou est-ce que vous préférez que j'enlève mon gilet ? Je suis guérie Vous êtes un petit singe génial Merci docteur, merci Je ne suis pas guérie du tout J'ai compris, je suis allergique à ce gilet Vous êtes le meilleur docteur que j'ai jamais rencontré Je vais parler de vous autour de moi Et voilà, Georges venait de soigner son premier patient Quand tout à coup, il entendit encore ce drôle de bruit Docteur, est-ce que c'est vous? Un médecin n'abandonne jamais un malade Mais, mais tu es un singe Mais, mais c'est mon bras qu'il faut soigner, pas ma gorge, enfin Non, je vais attendre le docteur Gezout Toi, tu n'es qu'un singe Ah, tu l'as entendu aussi, toi, ce bruit mystérieux Qu'est-ce que ça peut être? Chut! Ça fait deux semaines que j'ai le... Ok, oui, deux semaines, et ça ne s'arrête pas Vous ne voulez pas essayer de me soigner? Mais quel genre de docteur est-ce que vous êtes? Tenez, le voilà, c'est lui tout à l'heure qui a voulu que je fasse... Ce petit singe est un docteur de génie Il a découvert que j'étais allergique Oh! George, qui est-ce qui t'a permis de jouer au docteur? Chut! Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? George, que fais-tu avec cette blouse? J'espère que tu ne t'es pas fait passer pour un vrai médecin Chut! Chut! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devriez le savoir J'imagine que c'est le bruit que fait un de vos appareils Chut! Oh! Docteur Gezond Oh! Oh! Bonjour! Je suis venu ici pendant ma pause pour faire une petite partie Mais je n'ai pas vraiment vu le temps passé George était content d'avoir trouvé d'où venait ce bruit mystérieux Oh! Ben ça alors! Mon okey s'est arrêté! Oh! George semblait tellement attaché au stéthoscope et à la blouse blanche Que le docteur Baker lui en avait fait cadeau Gaspard aimait beaucoup rester dans le calme Mais si George s'amusait à devenir médecin Il pouvait dire adieu à sa tranquillité Oop! Est-ce qu'il a qu'un a내 de neuf Oop! Oui! Vous savez ! oike dans un air C'est assez drô ganant aky natuur un夫 pie sé வ va disappe doivent tailor yeong näm